Évangélina, open your heart. Ici Jean-Martuga, pour la radio là-bas. Un jour, il y avait un pirate. Le pirate avait un épée, un spaghetti et un bandeau sur l'œil. Le pirate avait un bandeau sur l'œil, car à l'intérieur du bandeau, se trouvait une photo de ses deux amis haut et Oubukuba. À chaque jour, le pirate regardait à travers de son télescope. Magique, à la recherche de ses deux copains. Il a vu des choses mystérieuses. Il a vu l'homme en ballon qui jetait des cerises sur les champs de cacahuètes. Une fois, pour un tout petit instant, il a même vu le crapaud lounge. Et là, c'était Periclaxster, le farfadait. Et enfin, un jour, ça y est, c'est arrivé. Ils étaient là. Ils étaient là. O et Oubukuba. O et Oubukuba. O et Oubukuba. Quel personnage superbe! O et Oubukuba. O et Oubukuba. On a vu quelque chose dans le ciel. C'est l'œil du pirate à l'autre bout du télescope. « Qu'est-ce que tu fais là? » Demanda O. « Yaaah! » « Hé! » « Ah-ha! » exclama le pirate. « La question, c'est qu'est-ce que vous faites là? » Sortez donc et venez jouer votre vieil ami, le pirate. » Et dans un instant, la chose était faite. Plus tard, « Pourquoi êtes-vous un pirate de bois maintenant, monsieur le pirate? » Demanda Oubukuba. « Ah, les mousses! » « Ah, c'était une courte histoire. » Goulement triste. Un jour, une baleine, qui avait très faim, a mangé ma jambe. Ensuite, elle a dégusté mes deux bras. Elle a bouffé ma tête. Et enfin, mon torse. Il me restait plus qu'une jambe. Alors, je me suis fabriqué un quart de bois. Un quart de bois splendide. Quand même. Le lendemain, au réveil du soleil, quelque chose d'inattendu, inattendu s'est produit. Une baleine, qui n'avait qu'un petit creux, avala la jambe du pirate. Sa dernière petite jambe. Et alors, O et Oubukuba s'envolèrent sur le dos d'un goulement. Eh bien, j'oublierai le pirate. J'avais l'impression de traîner la patte, de toute façon. J'ai un jet pad. Pour mon anniversaire. J'ai terminé. Oui. Bye. Never by walking. L'océan Indie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501